C'est une distillerie que l'on a reconstituée. On l'a reconstituée parce que bien autrefois mon grand-père avait une distillerie de 5 alambics de 3 hecto et le foyer était en pierre. Depuis mon père a construit une distillerie avec 2 alambics de 25 hecto mais en briques, le foyer est en briques. On avait conservé cette distillerie. C'était une distillerie qui avait été faite aussi par mon grand-père de 2 alambics de 12 hecto et dont le foyer était en briques. Elle fonctionnait au bois. Moi-même, je l'ai fait fonctionner au bois. Le problème du bois, c'est que c'est très contraignant puisqu'il faut se lever en particulier la nuit 3 ou 4 fois la nuit. Bref, le bois manquant également, on a fini par arrêter évidemment. Et nos chaudières, les 2 de 25, fonctionnent au gaz. Donc là, on a voulu reconstituer nos 2 alambics de 12 hecto qui fonctionnent maintenant évidemment au gaz. Mais on a voulu garder le cachet qu'avaient nos 5 alambics d'autrefois, c'est-à-dire en pierre de taille. La difficulté, c'était de trouver un fumiste. Le fumiste en Charente, c'est une personne qui construit les foyers. Et la difficulté était de trouver cette personne-là. On a eu la chance de la trouver. Et donc, il nous a reconstitué ces 2 alambics de 12 hecto qui fonctionnent donc au gaz. Il y a quand même quelque chose qui est spécial là. On a un groupe... Un réchauffe vin qui est... Alors oui, c'est un petit peu spécial. C'est que le réchauffe vin là est commun aux 2 chaudières. Donc c'est un réchauffe vin d'une contenance de 25 hecto. En cuivre, puisqu'on a voulu reconstituer, puisqu'on aurait pu le réaliser en inox ou autre matière. Mais pour garder le cachet ancien de la distillerie. Et donc, on l'a fabriqué en cuivre. Évidemment, le coût n'est pas le même. C'est beaucoup plus élevé. Et il est commun donc aux 2 chaudières. Pourquoi on a créé cette distillerie ? Tout simplement, c'est parce qu'on a quand même beaucoup de visites qui viennent visiter Château Montifaux. Et dans la région, nous sommes très très peu à avoir une distillerie en pierre avec la pierre de taille. Je pense que sur les 800 distillateurs qu'il y a dans la région, on ne doit être que 3 ou 4 à avoir des alambics. Et je ne suis pas sûr que sur les 3 ou 4, les distilleries fonctionnent vraiment. La nôtre fonctionne. Depuis l'année dernière, elle fonctionne et elle va distiller la récolte 2012 dans quelques jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le chauffage au bois était contraignant. La distillation par elle-même est aussi contraignante. Donc on a mis un système automatique au niveau du réglage des feux. De cette façon-là, la personne n'a pas besoin d'être en permanence ici pour contrôler le feu. Par contre, nous avons toujours conservé la coupe lors de la bonne chauffe. Nous avons voulu toujours conserver la méthode traditionnelle. C'est-à-dire que là, elle ne se fait pas d'une façon, on va dire, informatique. Elle se fait d'une façon manuelle. C'est-à-dire que mon fils ou moi, lors de la bonne chauffe, c'est-à-dire en général, on fait une bonne chauffe tous les deux jours. Lors de la bonne chauffe, en général, qui a lieu dans l'après-midi, vers 15-16 heures, soit mon fils ou moi, nous sommes là pour faire la coupe manuellement. C'est-à-dire que là, tout simplement parce qu'on veut faire couler des feux, un peu de seconde dans nos eaux de vie. Cette seconde donne un peu de rondeur à nos cognacs. C'est le but recherché. Donc pour faire couler un peu de seconde, évidemment, il faut être présent, savoir quel est le débit à l'heure. Et en fonction de la qualité de nos eaux de vie, on sait qu'on va séparer à 57, 58, 59 degrés. Voilà. Est-ce qu'il y a une grosse différence de style de l'eau de vie quand ça va dans une petite chaudière ? Parce que là, on a du simple double. Oui, du simple double. Est-ce que sur le même vin, vous allez voir une différence ? Oui. Oui, parce qu'on a commencé, comme je l'ai dit l'année dernière, en fin de campagne. Et donc, on a pu, des vins provenant de la même citerne, une partie donc qui était distillée sur nos 25, et une partie sur nos 12. Et on a pu donc déguster et comparer. Évidemment, le résultat, on s'y attendait. Ça donne des arômes beaucoup plus concentrés, beaucoup plus puissants. mais ça, on le sait. C'est le rapport, si vous voulez, du cuivre par rapport au volume du vin. Vous avez un contact beaucoup plus important de cuivre dans une 12 hecto que dans une 25. Donc, évidemment, la qualité est supérieure. De nos jours, on ne peut pas faire des alambics de 3 parce qu'évidemment, il y a une question de temps et de volume puisque maintenant, les exploitations sont plus importantes qu'autrefois. Donc, on est obligé d'avoir une certaine dimension. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir mis ces 2 de 12. Et au niveau qualitatif, c'est vrai que... Et d'ailleurs, on en profitera pour faire des... Comment dire ? Des lots un petit peu spécifiques qu'on mettra à part. Par exemple, pour faire des single casques, on aura la chance, comme ça, de faire des petits lots avec ces chaudières de 12 hecto. Donc là, avec 2 chaudières de 12 hecto qui sont en train de distiller une bonne chauffe, ça va nous faire quoi en termes de quantité ? Ça va faire un flux par jour ? Ça va faire 2 fûts par jour ? Bien, sur une 12 hecto, si ça nous fait à peu près, donc, un hectolitre, ça nous fera à peine un flux. On va faire à peu près 200 litres d'alcool pur. Je parle pas volume, mais d'alcool pur. À peu près 200 litres, donc même pas un flux. Sur une chaudière, hein ? Sur une chaudière, donc... Ça vous fait, avec les deux chaudières, grosso modo, 400 litres d'alcool pur. Donc, en volume, ça va faire à presque 450-470 litres. D'accord. Volume. Et, malgré l'aspect moderne de la distillation quand même, quand est-ce qu'on sait que les vapeurs arrivent ? Ah oui, on a une technique à l'ancienne que l'on emploie. Et cette technique, moi, je l'ai toujours connue. Mon père, quand il distillait, il utilisait cette méthode-là, toute simple, qui consiste simplement à prendre une boîte de conserve, de la toile de jute, on fait couler de la cire, de bougies, et lorsqu'elle est liquide, donc on la dépose sur notre toile de jute, et on la pose tout de suite sur le col de cygne. Ce qui fait que, pour la chauffe suivante, lorsque les vapeurs vont réchauffer le col de cygne, sous l'effet de la chaleur, la cire fond, et évidemment, notre boîte tombe. Notre distillateur, qui lui, se trouve en général dans sa chambre ou dans un lieu proche, lorsqu'il entend la boîte de conserve tomber, ça lui indique automatiquement qu'il va falloir baisser le feu, puisque, au niveau intensité du feu, on baisse obligatoirement le feu, lorsque les vapeurs arrivent au col de cygne, puis ensuite au portal comètre, évidemment, pour éviter ce qu'on appelle le poulinage. Poulinage, ça veut dire que si, par exemple, on a oublié de baisser le feu, et bien votre chaudière, par l'effet d'une chauffe importante, le vin est inspiré, passe dans le chapiteau, dans le col de cygne, et on le retrouve et coule ici au portal comètre. Et moi, j'ai vu ça, surtout avec au bois, c'est assez difficile à contrôler, le feu, si la personne n'a pas trop d'expérience, au départ, j'ai vu une fois mon distillateur qui avait oublié de le baisser, et le vin coulait au portal comètre, et on appelle ça un poulinage, pouliné. Alors là, c'est un pouliné. Ah ben là, le vin est perdu, il n'y a plus qu'une chose, c'est vider la chaudière, et puis on repart sur une autre chose. On ne peut pas la redistiller ? Non. Non, non. Non, là, le vin a perdu de ses qualités, il a trop chauffé. Non. Donc là, c'est 12 hecto, si on le faisait, c'est 12 hecto de perdu, quoi. Sur une 25, 25. Sur une 25, c'est quand même plus difficile, il faut vraiment que ça chauffe. Sur une 12, c'est beaucoup plus facile, vu la contenance de la chaudière, c'est beaucoup plus facile à pouliner que sur une 25. Mais c'est arrivé sur des 25. deux temps . Compte la centrale.